salut à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce format de vidéo FAQ et de répondre un petit peu à vos questions ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait et je vous remercie énormément de votre intérêt pour la vie de la savonnerie et de toutes les questions que vous m'avez posées alors pour pas que ça soit trop monotone j'ai décidé aussi de ce matin en même temps que je vous réponds de vous emmener dans la fabrication de bougies que je fais juste à côté bougies de noël et pour refaire quelques coffrets de noël donc je vous montre en même temps quelques images de ce qui se passe ce matin à la savonnerie alors on va commencer tout de suite avec les questions alors la première que j'ai reçue c'est quand j'ai ouvert la savonnerie est-ce que j'ai commencé en SASU ou en micro alors le statut de la savonnerie n'a pas changé depuis l'ouverture depuis six ans on est en SAS donc c'est l'équivalent de la SASU mais quand on est plusieurs puisque depuis le début avec mon conjoint donc on est associé dans la savonnerie puisque dès le départ même s'il avait son travail pendant plusieurs années il m'a énormément aidé il a notamment fait le site internet et s'est occupé de tout ce qui était campagne marketing emailing etc ce qu'il fait encore aujourd'hui en plus d'autres choses puisqu'on a ouvert la flo academy donc voilà on a toujours été deux on a toujours été en SAS et ça fonctionne comme ça très bien depuis le début après toutes ces années toujours aussi fan merci beaucoup Delphine merci infiniment Delphine qui a également suivi ma formation donc ça fait doublement plaisir merci beaucoup à toi et la question de Delphine également c'était de faire des coffrets orientés plutôt hommes alors j'ai déjà je trouve que les coffrets découvertes et les coffrets six savons sont assez mixtes je n'aime pas trop mettre dans des cases parce que je sais que même des savons un petit peu plus féminin un peu plus rose ou autre je sais qu'ils plaisent très bien aux messieurs également donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de de senteurs hommes ou femmes pourquoi pas après dites moi alors j'espère que la fin d'année a été bonne mais écoute la fin d'année arrive là il nous reste quand même mi novembre là je trouve cette vidéo donc le 19 novembre puis un petit creux toujours mois de novembre début novembre il y a le lancement de la gamme de noël donc ça ça va fort après ça diminue un petit peu et puis ça ça repart en fanfare fin novembre et puis toute la première quinzaine de décembre où bah écoute cette année se passe bien je suis ravie on a eu beaucoup de travail également avec la vente privée donc écoute pour le moment ça va bien et la seconde question c'était est ce qu'il y aura une vidéo vidéo bidon pourquoi pas c'est vrai que ça peut être intéressant même pour moi de me poser de faire un petit récap de cette année parce qu'il se passe tellement de choses que parfois on oublie même dans l'année qu'on a fait si ou ça et c'est vrai que c'est c'est toujours intéressant quand même de se poser de réfléchir à tout ce qu'on a pu faire ce qu'on a pu accomplir ou rater ça arrive aussi dans l'année donc pourquoi pas si je trouve un moment pour me poser et mettre tout ça noir sur blanc et vous partager dites moi si ça vous intéresse une petite vidéo bilan de toute cette année 2024 n'hésitez pas à me dire alors ensuite on a deux questions qui se ressemblent avec à quand un nouveau savon et à quand un savon exfoliant alors je vais répondre aux deux en un c'est vrai pour ceux qui suivent très très bien que j'avais fait un live l'année dernière où je vous parlais d'avoir travaillé de travailler sur un savon exfoliant j'ai travaillé plusieurs mois sur cette idée mais à l'heure actuelle je suis pas arrivé à des essais convaincants je suis resté pour le moment sur commercialiser des éponges en konjac avec un double côté avec un côté exfoliant et qui sont absolument génial donc c'est une bonne alternative en plus ça s'utilise du coup avec tous les savons et je l'ai là c'est comme ça vous la retrouvez sur le site je pense que je vous ferai un petit réel bientôt pour vous montrer la démo mais je l'avais déjà je l'avais déjà fait en vidéo en réel sur le compte instagram vous pouvez également retrouver c'est absolument génial et pour ce qui est d'un nouveau savon alors je ne pense pas pour 2024 en revanche je travaille je vais travailler sur une nouvelle gamme de produits il ya des choses qui vont changer en termes de restructuration de fabrication etc donc je vais être pas mal occupé la gamme actuelle elle est énorme donc je veux pas non plus enfin voilà je suis surchargée de choix de produits c'est pas toujours évident bien que la savonnerie soit beaucoup plus grande maintenant je peux pas non plus pousser les murs et j'ai besoin d'avoir c'est comme dans les restaurants vous savez à la carte quand il ya trop de choses c'est difficile d'avoir tout en permanence du coup après ça risque de créer des ruptures sur certains savons ça va être difficile d'avoir du stop d'avance dans tout sans en avoir partout donc c'est un petit peu compliqué on a une quinzaine de savons à l'extérieur je trouve que c'est déjà formidable alors envie de tout acheter et le shampoing violet était génial l'odeur plus plus alors merci c'est vrai que j'ai des très bons ressources sur le shampoing violet qu'on a sorti cette année du coup je vous en reparlerai si je fais une vidéo bilan vous l'aurez compris alors les parfums à brûler sont exceptionnels je ne trouve pas sur le site alors c'est vrai que s'agit des fondants que je fais en échantillon pour faire tester mon parfum de bougies parce que je sais que c'est évidemment pas évident d'acheter une bougie sur internet quand on peut pas sentir le parfum puisque le parfum de bougies c'est quand même l'essentiel j'ai envie de vous dire mais j'en donne régulièrement quand j'en ai j'en ai pas énormément mais effectivement quand il me reste des règles de bougies je les coule en fondant pour vous le faire découvrir pour le moment c'est pas du tout en fait effectivement commercialisé sur le site puisque c'est vraiment un échantillon et que si je le fais vraiment sous forme de fondant à commercialiser ça sera pas exactement la même cire à vrai dire ça fait plusieurs fois qu'on me le demande donc je vais sérieusement y réfléchir n'hésitez pas à me dire en commentaire si des fondants parfumés pour brûler parfum c'est quelque chose qui vous plairait évidemment au senteur des bougies de la savonnerie alors un scrub capillaire est-il envisageable je pense que tu veux parler de scrub scrub gommage alors c'est un truc auquel je n'ai jamais pensé je te sens vraiment je sais pas vraiment s'il ya beaucoup de s'il ya vraiment une demande là dessus moi je suis une toute petite structure donc il faut savoir que déjà j'ai pas des ventes énormes se font pas des milliers de produits par mois et je n'ai pas non plus mille mètres carrés de l'espace de stockage et la boutique est déjà bien chargé et je ne peux pas en fait voilà me lancer dans des projets coûteux puisque tous les projets sont assez coûteux surtout quand il s'agit de cosmétiques si c'est pour en vendre 10 dans l'année vraiment pour moi c'est pas quelque chose de rentable donc je dois vraiment sélectionner les projets qui vont prendre du temps qui vont prendre de l'argent pour quelque chose qui soit à minimum rentabilisé dans l'année quand on achète des contenants quand on achète des ingrédients etc on est quand même obligé de se procher sur une certaine quantité pour que ça soit rentable et là sincèrement moi j'aimerais bien faire plein de choses mais j'aime quand même me concentrer à des produits qui intéressent quand même un maximum de gens et c'est aussi pour ça que le j'ai un petit peu mis de côté le savon exfoliant parce que c'est aussi quelque chose de très spécifique on va pas utiliser tous les jours et donc on va pas consommer énormément un savon exfoliant on peut le garder plusieurs mois donc moi si vous avez vraiment une grande envie de ce type de produits et je peux y réfléchir évidemment alors un savon bon bon pour plaire aux enfants pour qu'ils arrêtent de vous piquer vos savons c'est pas mal c'est intéressant on voit déjà des savons cupcakes bouchettes et des jolis formes etc donc c'est c'est original pourquoi pas faire des formats spécifiques des petits coffrets des petits balle au teint spécial pour spéciaux pour les enfants pourquoi pas bon après bon bon faut pas qu'ils les mangent non plus attention alors la dernière question du faq après je vous avais donné un petit jeu vous allez voir c'était les savons se conservent combien de temps alors comme tout produit cosmétique il y a forcément un délai de consommation mais savons à moi sont sur 42 mois donc 42 mois après la fabrication ce qui est un temps relativement long ça fait trois ans et demi vous avez largement le temps d'utiliser vos savons après ça c'est une date théorique puisque moi j'utilise des savons que j'ai fait il y a 6 7 8 ans et qui sont absolument parfait après ça va surtout dépendre de la de la conservation plus vous allez les conserver dans un endroit sec mieux ils vont se conserver l'endroit sec c'est vraiment la top priorité c'est sûr si vous les laissez en exposition dans la salle de bain pendant trois ans c'est clair qu'ils vont s'abîmer parce que prendre d'humidité en permanence ça va ça va pas leur plaire il ya un autre critère aussi c'est d'éviter de les mettre trop à la chaleur alors en france on n'est pas encore trop embêté avec la chaleur mais c'est vrai que s'ils sont exposés à des 25 degrés 30 degrés régulièrement etc au bout d'un moment il risque aussi de s'abîmer après le but du savon à froid c'est vrai que c'est de garder une partie qui n'est pas transformée en savon donc en huile en beurre qui va juste nourrir et protéger et adoucir votre peau donc c'est pas des savons comme les savons de marseille des savons vous pouvez avoir il ya 50 ans on peut garder un siècle sans qu'ils bougent clairement les huiles au bout d'un moment vont s'oxyder et le savon petit à petit perdre en propriété donc l'idéal c'est quand même de les utiliser dans les quatre ans dans lequel vous les achetez s'ils sont bien conservés mais clairement je vois dans l'arrêt de les garder aussi longtemps et de résister à les utiliser franchement faut se faire plaisir alors maintenant je vous avais proposé un petit jeu alors je n'ai eu que trois questions sur ce petit jeu peut-être ça vous a pas inspiré mais du coup peut-être que vous aurez des idées en écoutant pour la prochaine fois je trouvais ça vivait assez sympa de partir sur un début de phrase qui faisait flo as tu déjà et c'est vous qui terminiez avec une question alors la première question que j'ai eue c'est flo as tu déjà fait les marchés ou les marchés de noël alors oui beaucoup 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 mais si tu me suis effectivement après le co vide c'est sûr que là voilà ça a été très 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 mince on en a fait deux ici quand on arrive dans l'autégaronne et après on a décidé de complètement arrêter on avait déjà décidé de complètement arrêté fin 2019 puisque en fait on a surtout fait énormément énormément de sorties de marché marché de créateurs marché de noël sur l'année 2019 c'est là où vraiment on a d'ailleurs on était sur les retus c'est pour ça qu'on s'est dit il faut qu'on fasse un choix parce qu'on peut pas être à la fois présent en fabrication présent sur l'e-commerce sur les commandes sur la sur le tout le travail que je fais ici un de communication etc on peut pas être sur les marchés en même temps en plus c'est une période où mon mari est encore salarié mais voilà en tant que cadre il pouvait quand même adapter un petit peu ses horaires mais il m'a toujours accompagné sur les sur les événements donc quand c'était le week-end la plupart du temps bah ça lui prenait son week-end et quand c'était en semaine il posait des rtt par dont vous voyez c'était assez ça a été une période très très intense pour lui comme pour moi et fort heureusement c'était une période où ça marchait très très fort on a vraiment cartonné sur des marchés marchés noël on fait des comités d'entreprise c'est vrai que c'était une époque assez faste pour tout ce qui est marché qui n'est hélas plus du tout aujourd'hui vraiment ça n'a fait que décliner ça venait petit à petit ont vraiment vraiment souffert du manque de fréquentation et surtout surtout pas forcément du manque de fréquentation mais du manque d'achat et du changement de comportement des gens face aux aux marchés qui viennent plus se promener regarder ou même pas forcément discuter que vraiment d'être dans une démarche d'achat à des artisans alors flo as tu déjà pensé à faire en 2025 une précommande pour le calendrier de l'avent l'an prochain eh bien oui alors c'est vrai que comme je vous disais ce calendrier de l'avent cette année a cartonné et il ya plein de personnes qui n'ont pas pu l'avoir et qui ont été déçus je ne savais pas en le lançant si on aurait un deuxième deuxième édition mais face au succès évidemment que je vais renouveler l'année prochaine en revanche ça sera peut-être les deux seules années à moins qu'on ait une nouvelle clientèle qui explose donc on verra je vais pas me prononcer sur les années à venir en tout cas pour 2025 oui et d'ailleurs on essaiera d'en faire plus bien que c'était quand même assez chaud déjà là comme j'aurais ilona et qu'on va pouvoir anticiper un petit peu plus les fabrications surtout ce début de l'année ça sera plus facile on en a fait presque 60 cette année j'essaierai d'en faire plus mais il n'y en aura pas 100 150 c'est clair et net au moins pour que les personnes qui n'ont pas pu l'avoir puissent la voir l'année prochaine et les personnes qui veulent le renouveler pourront se faire plaisir également et on fera des précommandes comme cette année de toute façon ça nous permettra d'être sûr de fabriquer juste la bonne quantité parce que c'est énormément de travail c'est à peu près rien qu'à confectionner une fois qu'on a tous les produits les emballages etc c'est à peu près une petite demi-heure par quoi quoi l'on est donc c'est vraiment beaucoup de travail donc du coup ça fonctionnera exactement de la même façon vous partagerez également je vous ferai participer tout au long de cette année pour ce calendrier d'avant d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez en commentaire des questions et l'ouverture va bientôt commencer et je vous partagerai sur instagram et facebook chaque jour l'ouverture de la case du de la veille pour pas spoiler les gens qui n'auraient pas encore eu ouvert leur case le jour même je veux pas non plus spoiler tout le monde parce que principe c'est d'avoir la surprise donc chaque jour en réel vous aurez du coup l'ouverture et la découverte pour les personnes qui ne l'ont pas eu pour voir un petit peu et puis j'attends vos retours voilà vous me direz si ça vous a plu si vous voulez des choses différentes ou autres on peut tout faire et le dernier as tu de flo as tu déjà c'est flo as tu déjà fait tomber un objet dans ta préparation de savon en mode pêche au canard c'était très marrant cette cette question je n'ai pas souvenir j'ai souvenir un jour d'avoir rattrapé le mixeur in extremis mais je non je crois pas qu'il soit vraiment non il n'est pas tombé vraiment dans la pâte à savon mais effectivement des fois ça peut m'arriver de laisser le le mixeur comme ça tout droit debout dans la grosse marmite le temps d'attraper un truc et un jour je sais que on l'a rattrapé alors je t'étais avec louane je ne sais plus si c'est moi aussi c'est elle bref on l'a on l'a rattrapé in extremis c'est avant qu'il fasse le le grand plongeon dans la pâte à savon donc voilà j'espère que ce faq vous aura plu si il ya d'autres questions vous pouvez me les poser en commentaire je vous partage également aussi du coup les images de la confection de notre joli coffret de noël bougies bûchette et sapin voilà au top n'hésitez pas si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux il ya encore du stock à peu près dans tout mais ça commence à devenir des stocks assez bas pour certains donc n'attendez pas et faites vous plaisir à vos proches pour cette fin d'année vous faites plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo